Bonjour et bienvenue à Connecté Rimouski, votre magazine d'actualité locale à Nous TV. Ici Marie-Josée Lavoie. Aujourd'hui, au menu, une année record pour le syndicat des producteurs forestiers de la région. Aussi, nous assistons à une répétition du Chœur gospel de l'École de musique du Bas-Saint-Laurent, qui présente son spectacle en fin de semaine à la salle Michel-Leblanc de l'École Paul Hubert. Également, une initiative lecture pour les jeunes du secondaire en collaboration avec l'équipe de hockey l'Océanique et la démarche Cosmos. Et pour débuter l'émission, le premier rendez-vous du commerce de détails sera présenté à Rimouski. J'en parle avec la directrice de l'École des entrepreneurs Campus Bas-Saint-Laurent. La société de promotion économique de Rimouski, la SOPER, en collaboration avec l'École des entrepreneurs du Québec, présente le premier rendez-vous du commerce de détails à Rimouski. Un événement d'échange sur les enjeux et les meilleures pratiques destinées à tous les commerçants de la région. Avec ce rendez-vous du commerce de détails, on désire développer les compétences des entrepreneurs sur l'expérience client et le commerce en ligne, mais aussi leur permettre d'échanger sur leur réalité. Et quelle est cette réalité sur le terrain? En fait, au niveau du commerce de détails, on ne se le cachera pas, ça fait des années avant même que je sois à l'École des entrepreneurs. Quand j'étais à la SOPER, on travaillait avec les commerçants. Puis l'enjeu majeur, c'est évidemment la présence Web. Donc, nos clients vont se promener un peu partout sur différentes plateformes, vont connaître des produits. Nos entrepreneurs, nos commerçants doivent concurrencer certains joueurs majeurs, des plateformes internationales et des choses comme ça. Donc, un des enjeux majeurs, c'est le Web. Donc, comment intégrer ça dans notre modèle d'affaires? On sait très bien que pour un commerçant qui a une boutique pignon sur rue, décider d'avoir un site Web, d'avoir une boutique en ligne, c'est carrément développer une autre succursale, une succursale ouverte 24 heures, avec des enjeux de transport aussi. Donc, c'est un des enjeux majeurs en plus de différents enjeux comme la rareté de main-d'œuvre comme n'importe quel entrepreneur vit en ce moment. Donc, on essaie de les accompagner pour en fait offrir une expérience optimale à leurs clients. On sait que les clients magasinent avant même de rentrer en boutique, d'aller sur des sites Web, ils voient des choses. Donc, ils veulent avoir ces produits-là. Si on ne leur offre pas au niveau local, ils vont se tourner vers des plateformes internationales, chose qu'on essaie d'éviter le plus possible. La pandémie nous a amené une certaine opportunité d'offrir un campus virtuel. Donc maintenant, nos entrepreneurs de partout au Bas-Saint-Laurent peuvent suivre nos activités en ligne, en direct, mais aussi, exemple, dans notre nouvelle classe, on est équipé pour qu'un entrepreneur puisse suivre en direct de son entreprise nos ateliers qui ont lieu en direct dans notre classe. Donc, on est rendu omnicanal, comme bien des entrepreneurs. On a appris nous-mêmes à moduler notre modèle d'affaires et on est très fiers d'avoir pu accompagner plus de 2600 entrepreneurs dans la dernière année. On les a accompagnés à passer à travers cette pandémie, cette crise-là. Donc, nous-mêmes, on a changé notre modèle d'affaires et on a aidé d'autres entrepreneurs. à changer leur propre modèle d'affaires. Pendant l'événement, les entrepreneurs du secteur du commerce de détail à Rimouski pourront assister à la conférence de M. Jean-Claude Gagnon, de même qu'à celle de M. Alexandre Bérubé. En fait, on commence la demi-journée avec Jean-Claude Gagnon, qui est un expert du commerce de détail. Jean-Claude a un parcours exceptionnel. C'est quelqu'un qui est originaire de la région du Bas-Saint-Laurent, qui a quitté pour les grands centres et qui est revenu maintenant vivre dans la région de Matam. Et Jean-Claude a travaillé entre autres sur la révolution que la SAQ a connue au début des années 2000 avec Gaétan Frigon, qu'on connaît en tant qu'ex-dragon. Donc, il a travaillé sur ce changement de modèle d'affaires-là. Donc, il va venir nous parler entre autres d'expérience client. Jean-Claude aussi, c'est lui qui a amené les boutiques dans un jardin à ce qu'on a connu dans les années 80-90. Donc, il a acheté ses premières boutiques de l'ancien maire de la ville de Montréal, Gérald Tremblay, puis il en a fait ce qu'on a connu dans les années 90. Donc, c'est notre invité. Ensuite de ça, on va avoir un panel avec des entrepreneurs inspirants de la région de Rimouski, animé par Martin Beaulieu de la Sopère, parce qu'on a tellement de beaux modèles d'entrepreneurs qui ont des boutiques physiques avec pignons sur eux, qui sont aussi sur le web et qui rayonnent à travers le Québec et le Canada. Donc, il n'y a rien de mieux qu'un entrepreneur pour parler à un autre entrepreneur. Puis en plus, on a des super beaux modèles ici dans la région de Rimouski. Et par la suite, on a Alexandre Bérubé du projet Mon Commerce en ligne. Mon Commerce en ligne, c'est un projet du gouvernement du Québec, en collaboration avec l'Association québécoise des technologies et l'École des entrepreneurs du Québec, qui va venir démontrer, en fait, présenter différentes avenues pour nos entrepreneurs, afin qu'ils fassent le virage web. Il y en a plusieurs qui l'ont fait, ce virage-là, dans le sens qu'ils ont un site web, qui sont sur les réseaux sociaux, mais qui n'ont pas encore pris la décision d'offrir leurs produits, faire la vente en ligne. Donc, parce qu'il y a une réflexion à faire. On ne se lance pas du jour au lendemain avec un site web pour faire du commerce en ligne. Il faut réfléchir à notre modèle d'affaires, à de quelle façon on va avoir, entre autres, notre matériel, le transport, des choses comme ça. Donc, Alexandre Bérubé est un expert là-dedans. Donc, il va être avec nous durant l'après-midi pour aider nos entrepreneurs à faire ce virage-là. C'est le 17 mai, de 13h à 16h30, pour la portion conférence. Et par la suite, on invite tout le monde à un petit 5 à 7 réseautages. Et ça a lieu à l'École des entrepreneurs du Québec, maintenant située à Novaria-Marie-Mouski. Le syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent tiendra sa 64e assemblée générale annuelle cette semaine. Le bilan 2021 et les perspectives 2022 seront présentés à l'ensemble des producteurs forestiers privés du plan conjoint. On a eu un début d'année insécurisant, parce qu'on ne savait pas où on s'en allait. Bon, la pandémie étant toujours omniprésente, en début d'année, on avait des usines où il y avait des cas de COVID qui apparaissaient. Donc, ça venait perturber les opérations dans les usines. Mais nonobstant cela, on a connu une année record. C'est l'année record de tous les temps. Et on a mis en marché 1,313,414 m3 solides sur un objectif qu'on s'est donné en 2014, de ce qu'on a mis à table de concertation sur pied. On avait un objectif de mobiliser 1,5 million de m3 solides de bois. On sait qu'on a une possibilité forestière au Bas-Saint-Laurent de 1,945,000 m3 solides. Ça fait plusieurs brassées de bois. En 2021, la conjoncture économique fragilisait les marchés du bois d'œuvre. Cela n'a pas empêché le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent de relever le défi. Les producteurs forestiers de la forêt privée ont pu prendre leur place dans l'industrie en livrant un important volume de bois, une augmentation de 18 % par rapport à l'an dernier. En valeur monétaire, cela représente 91 238 921 $ par rapport à 67 600 000 $ en 2020. Je trouve avoir mis en marché environ 20 % de la production de bois de forêt privée de tout le Québec. Ça fait que ce n'est pas rien. Le ministère des Forêts, Fournay-Parc, nous demande que la forêt privée fasse un plus gros effort pour fournir plus de bois dans nos usines. C'est sûr que pour fournir plus de bois, c'est sûr qu'en même temps que le ministère dit ça, le ministère est un peu notre compétiteur aussi parce qu'il fournit du bois, il donne des allocations sur forêt publique. Puis, pour que nos producteurs puissent mettre plus de bois en marché, ça prend des prix qui sont en conséquence. La mise en marché dans les années futures, on va devoir s'adapter à des cédules de livraison. Cette année, ça nous a fait un choc, cet aspect-là, cédule de livraison, mais on va devoir s'adapter à ça. C'est ça l'avenir, je pense. Le juste à temps, moins d'entreposage, fraîcheur du produit, etc. Il y a toute la question de ce qu'on appelle les bois de biomasse, les bois résiduelles, où nos volumes ont diminué grandement parce qu'à un moment donné, il y a eu comme un surplus de sous-produits qui s'est ramassé dans les usines de bois à pâte, papier panneau à des prix dérisoires. Ça fait qu'à ce moment-là, ça a coupé nos marchés. Par contre, là, on s'est rendu compte que les marchés reprennent cette année. On n'a pas eu le temps de rencontrer les MRC pour leur expliquer le bien fondé de cette modification-là à la taxation. Et il y a eu un peu de désinformation de fait. Et présentement, lorsqu'on en parle à nos producteurs, leur réaction, c'est, bien là, on sait bien, les municipalités ne vont pas baisser notre taux de taxe. Le défi là-dedans, c'est nous qu'on a rencontré les MRC pour leur expliquer le bien fondé de ça. C'est seulement sur les forêts sous aménagement, puis ils peuvent varier de 40 à 1 % le taux de taxation. Ce n'est pas 40 % qui est obligatoire. Nous, ce qu'on veut leur transmettre comme message, c'est que les forêts sous aménagement, c'est des forêts qui respectent la réglementation municipale parce qu'elle est encadrée par des techniciens, est encadrée par des ingénieurs. Ce n'est pas laissé à plage, là, à faire n'importe quoi. C'est une façon de reconnaître l'aménagement forestier par le monde municipal, finalement, que d'accorder un taux différencié. Pour ce qui est de la tordeuse des bourgeons de l'Épinette, environ 50 % des budgets dédiés aux pulvérisations depuis le début du programme n'ont pas tous été dépensés. Les conditions climatiques ont été favorables pour faire les arrosages sur les superficies de 4 hectares et plus au Bas-Saint-Laurent. Le syndicat poursuit ses négociations voulant que les programmes se poursuivent puisque la tordeuse des bourgeons de l'Épinette se propage en direction ouest du territoire. Rappelons qu'au Bas-Saint-Laurent, l'an dernier, 241 600 hectares ont été arrosés, incluant les forêts privées. Il y a toute la question de la tordeuse des bourgeons de l'Épinette où on a à récupérer les bois le plus rapidement possible avant que les bois deviennent plus commercialisables. On a nos conseillers forestiers qui font un suivi intéressant auprès des producteurs qui sont sous aménagement et qui les guident bien à ce niveau-là. C'est la fin d'une aventure qui a duré presque 40 ans pour les propriétaires de laboratoire BSL de Rimouski, qui devient une sixième succursale d'une entreprise née à Saint-Agathe-des-Monts en 1991, soit H2Lab. Cette nouvelle succursale permettra d'étendre l'offre de services dans l'est du Québec. Rappelons qu'au laboratoire BSL, on se spécialise dans les analyses environnementales complètes comme les eaux, les bouts, les sols, les sédiments. L'équipe a été bonifiée et l'étendue des séances d'analyse aussi. Le laboratoire BSL a déjà été migré sur les plateformes H2Lab et ce depuis le 2 mai dernier. Quant à l'accès de la plateforme en ligne du laboratoire BSL, elle restera disponible pour consultation jusqu'en novembre 2022. Le budget participatif citoyen pour la Ville de Rimouski pour les années 2022-2023 est lancé. La population rimouskoise est invitée à déposer un projet jusqu'au lundi 30 mai, 16 heures. C'est la troisième édition de ce budget participatif citoyen qui s'inscrit dans les priorités du plan d'action de la Ville de Rimouski. On souhaite que les citoyens et citoyennes agissent comme partenaires de la vie et de l'action municipale. Un budget total de 200 000 $ est alloué à la réalisation des projets pour 2022-2023. 150 000 $ est attribué au volet général, 17 ans et plus, et un montant de 50 000 $ pour le volet jeunesse, 12 à 16 ans. La friperie de l'Est a présenté avec beaucoup de fierté un bilan positif de sa dernière année financière. Malgré 53 jours de fermeture obligatoire en raison de la pandémie, l'entreprise d'économie sociale a démontré une fois de plus l'importance de son impact en matière de préservation de l'environnement et de soutien à la communauté. En 2021, la friperie de l'Est a traité 328 tonnes de vêtements et articles d'usage courant avant de les écouler sur différents marchés. Depuis 2019, 163 tonnes de meubles ont été recueillis dans la MRC Rimouski-Neigette et mises en vente à la friperie. En plus de l'apport volontaire au centre de tri, des collectes à domicile de meubles ont aussi été effectuées. Notons qu'en 2021, les opérations de la friperie de l'Est ont requis les services de 18 employés réguliers et de 2 bénévoles. L'entreprise favorise aussi l'intégration de personnes handicapées et reçoit également des stagiaires de l'école secondaire Paul Hubert. Le Chœur Gospel de l'École de musique du Bas-Saint-Laurent présentera un spectacle haute en couleur, ce samedi 7 mai, à la salle Michel-Leblanc de l'École Paul Hubert. La directrice musicale, Natacha Poirier, n'a qu'un mot en tête concernant ses répétitions juste avant la présentation officielle. Le plaisir. Le plaisir de chanter ensemble, de se retrouver, puis de faire vraiment du beau avec mes choristes qui sont vraiment disponibles et qui sont là, puis qui embarquent. On est assez fébriles, puis ça a été deux ans remplis de défis, de plans A, B, C et jusqu'à presque… on a presque fait l'alphabet. Donc, oui, on est vraiment content que ça arrive enfin. Depuis 9 ans, depuis que je suis directrice, j'ai apporté ma touche personnelle, puis je varie le répertoire. Oui, il y a du répertoire plus traditionnel Gospel ou plus actuel Gospel même, mais il y a beaucoup de place pour la musique plus populaire. Le Chœur présentera un programme coloré et entraînant. En plus des œuvres traditionnelles du répertoire Gospel, Le Chœur interprétera aussi des pièces de styles variés, telles que Virtual Insanity, Great Balls of Fire et aussi Fly Like an Eagle. Du c'est la практически tout. Sous-titrage MFP. Il y a des choristes aussi qui sont vraiment… on se communique l'énergie. Donc, moi, je suis vraiment full crinquée, puis ils reçoivent, puis ils m'en donnent aussi. Cette année, il y aura des surprises qu'on n'était pas habitué d'avoir avant. OK, puis on ne peut pas en parler. Non. OK, d'accord. On peut venir voir. Oui, c'est ça, exactement. Les choristes seront accompagnés par un ensemble de musiciens de chez nous, dont Olivier Gosselin, Alain Barry, Richard Gagnon, Philippe Robichaud, Lino Bélanger et Alexis Carrier. Les billets sont disponibles en pré-vente au coût de 20 $ auprès des choristes et à l'École de musique du Bas-Saint-Laurent au 48 722 7602. Vous pourrez aussi vous en procurer à la porte le soir même du spectacle au coût de 25 $. Sous-titrage ST' 501 Lire, ça compte. Voilà le message porté par l'Océanique auprès d'élèves du primaire du Centre de service scolaire des phares qui participent au projet Nix Lecture. Donc, Nix Lecture, c'est un programme qui vise à accroître la motivation à lire grâce à des modèles positifs et sportifs qui sont admirés des jeunes élèves du primaire. Notre projet est inspiré de nos voisins du Nouveau-Brunswick qui ont développé ce programme-là en 2017 en collaboration avec l'équipe de hockey Les Blizzard d'Edmonston et le district scolaire francophone du Nord-Ouest au Nouveau-Brunswick. On a vraiment embarqué tout de suite dans ce projet-là parce que notre projet éducatif fait d'emblée accès sur la lecture. Donc, c'est notre objectif d'apprentissage puis la valeur d'engagement et une de nos valeurs dans l'école. Donc, ça s'inscrivait directement dans les actions qu'on souhaite poser puis dans le rayonnement de l'école. Donc, c'est vraiment avec fierté qu'on a embarqué dans ce projet-là qui clé en même et qui rehausse aussi la persévérance et la motivation de nos élèves. J'aimais beaucoup l'image du fait de travailler en équipe. En seul, on va peut-être plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, à l'image des joueurs de l'Océanique, on réussit, mais en équipe. Puis l'implication que j'ai individuellement en comptant mes minutes de lecture, c'est avoir un impact sur le résultat de mon équipe de lecteurs. Musique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Alexandre Lenfebvre, notre attaquant, Mathis Gauthier, notre défenseur, et puis notre ami, Luki. Les Knicks sont fiers de faire équipe avec vous. Comme au hockey, on est une équipe pour se soutenir et s'encourager à lire. Ensemble, on lit pour le plaisir. Lire, ça compte. Go, 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 les Knicks Hector! Avec un porte-parole comme Ludovic, avec Jean-Philippe, avec toute l'organisation, je pense à Éric Boucher, je pense aussi à l'entraîneur, qui est un professeur, donc qui est très sensible à ça. Ça va être une belle expérience, ça va être une belle activité. Ce n'est pas uniquement réservé aux jeunes gars. C'est à souligner qu'aussi, il y a des jeunes demoiselles qui peuvent embarquer dans le projet. Mais je pense que dans cette initiative-là, ça va être quelque chose qui va contribuer très positivement à développer le goût de la lecture. Dans chaque école participante, on a donc une équipe de Knicks Lecteurs qu'on a ici avec nous ce matin. Donc, une équipe de Knicks Lecteurs est formée dans chaque école. Et chaque semaine, le jeune Knicks Lecteur recruté a le mandat de lire 75 minutes à la maison. C'est qu'il lui permet de collectionner des cartes de hockey Knicks Lecture qui sont exclusives aux jeunes participants. Donc, il y a seulement les Knicks Lecteurs qui peuvent avoir ces précieuses cartes de hockey. Les Knicks Lecteurs et lectrices choisissent un livre selon leurs préférences, donc ce qui contribue à leur autonomie et à leur engagement dans le programme. Comme au hockey, les Knicks Lecteurs travaillent en équipe. Donc, chaque semaine, l'équipe d'élèves crée un rapport statistique des minutes de lecture de chacun des participants. Et si chacun des membres de l'équipe a réussi son contrat, qui est de lire 75 minutes par semaine, bien alors là, toute l'équipe reçoit une carte de hockey supplémentaire. On a des cartes. Donc, moi, je veux des cartes d'Océanique. Oui, d'Océanique, c'est ça? D'Océanique. Puis, j'aime ça avoir des cartes, ça fait que c'est un petit peu pour cette raison-là que je lis. Ça t'incite à faire de la lecture? Oui. Sinon, est-ce que tu lis d'autres choses à la maison, des bandes dessinées ou d'autres affaires? Bien, on lit des romans parce qu'on avait fait une présentation orale sur notre roman. Puis, moi, bien, j'ai fait une présentation orale. Puis, il fallait d'avoir un autre. Oui. Donc, je lis avec ce livre-là à la maison. Super, merci. Le projet pilote sera mené auprès d'élèves de la troisième à la cinquième année du primaire. Neuf écoles et 190 élèves participent au programme Nix Lecture, qui consiste à s'engager à lire au sein d'un groupe selon l'esprit d'équipe qui caractérise le hockey. La lecture, c'est là aussi lorsqu'on a des moments plus sombres, c'est plus difficile. Puis, après avoir sorti de ce livre de lecture-là, je me sens plus en forme. J'ai un petit peu aux énergies, comme je l'ai dit. Je suis plus étaminé. Puis, je peux ça aussi, embarquer sur la glace. Puis, je suis là pour les joueurs. Je suis très content d'être ici aujourd'hui, ce matin, d'être là pour les jeunes. Puis, encourager les jeunes à lire. On parlait d'implication sociale et communautaire. Éric rendait hommage à Ludovic. Bien, je ne sais pas si je lui apprends ou si je vous l'apprends aussi. Mais, Ludovic va être notre représentant comme joueur humanitaire au sein de la LAJMQ. On va déposer sa candidature. Ça fait partie de la trempe des grands athlètes qu'on a eus récemment avec son ami Anthony Damour, Charles-Édouard Dastou, qui avait remporté également. Puis, bien sûr, Samuel Laberge, qui tout récemment s'était démarqué au sein de la Ligue pour leurs implications sociales et communautaires. C'était une année plus difficile. Mais, à chaque fois qu'on en a eu l'occasion, bien, Ludovic était prêt pour pouvoir s'impliquer puis redonner à la communauté un capitaine qui vient de notre région puis qui a les valeurs de l'Océanique à cœur. Ça fait que, quoi demander de plus? Puis, la lecture, bien, c'est un déterminant très important dans le parcours scolaire des enfants puis dans leur vie adulte. Donc, oui, on a trouvé que c'était une belle réponse aux enjeux qu'on vit à ce niveau-là. Les projets Cosmos nous présentent sont toujours d'une grande qualité. Ils nous permettent d'ailleurs d'aller chercher des partenaires dans la communauté. Moi, je suis la porte-parole de mes collègues direction d'école, des huit autres écoles qui se joignent à moi pour offrir ce beau programme-là à l'école. Donc, merci à tout le monde. Merci aux partenaires. Puis, j'en profite pour remercier les élèves. C'est grâce à eux que ce projet-là a lieu. Mais de voir les garçons pouvoir impliquer là-dedans dans ce projet-là, moi, j'ai une grande fierté. Ce samedi 7 mai au Carrefour Imouzki se tient un événement scientifique intéressant à la découverte du Saint-Laurent dans le cadre du 24 heures de « Science pour tous, avis aux intéressés ». Pour nous, c'est complet. Nous serons de retour la semaine prochaine. D'ici là, en fin de semaine, profitez du beau coucher de soleil sur le brise-lame et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501